« Pomme d'Api, c'est bon d'être un enfant ! » 24 histoires pour attendre Noël, un podcast proposé par le magazine Pomme d'Api pour patienter avec les enfants en ce mois de décembre. Chaque jour, jusqu'au 24 décembre, vous découvrirez un nouvel épisode d'une histoire de Noël. Aujourd'hui, 24 décembre, il faut sauver le magnifique, huitième épisode. Le soir du réveillon, des tables sont dressées, des feux sont allumés. Chacun a cuisiné son plat préféré. Poulet rôti, rose bif et pommes de terre sautées, mais il y a aussi des friandises, des meringues et des gâteaux nappés de crème ou de chocolat. Il y a même de la barbe à papa. Quel festin ! Perle et Pépito apportent en secret une bonne part de gâteau au lutin enfin guéri. Le vieux lutin se sent si bien qu'il monte même en cachette dans l'arbre. De sa voix puissante, il entonne un chant de Noël. « Mon beau sapin, roi des forêts ! » Écoutez, disent les villageois tout heureux, le sapin chante ! Perle et Pépito sourient, ils ont sauvé leur sapin, ils ont sauvé le magnifique ! Pour eux, c'est le plus beau des cadeaux de Noël ! Une histoire écrite par Claire Clément pour le magazine Pommes d'Api, numéro 646. Merci d'avoir écouté les grandes histoires de Noël, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et c'est un très joli cadeau que vous nous faites. Avec le magazine Pommes d'Api, nous vous donnons rendez-vous dès le mois de janvier pour de nouvelles histoires à lire et à écouter. En attendant, nous vous souhaitons un joyeux Noël et de très belles fêtes de fin d'année ! Pommes d'Api, c'est bon d'être un enfant ! Un podcast Bayard Jeunesse ! Sous-titrage ST' 501